alors aujourd'hui on va s'intéresser à une vieillerie enfin en réalité c'est pas si vieux que ça on va dire une grosse vingtaine d'années mais néanmoins bon voilà c'est un classique et et on a tendance un peu à l'oublier l'ami frank miller avec l'inparler pour 300 alors 300 c'est un peu comme the walking dead vous allez me dire quel point en commun peuvent avoir ces deux oeuvres et ben vous avez des gens qui ne connaissent pas et qui vous disent mais ils en ont fait une bande dessinée j'ai vu le film et alors non effectivement il ya le film mais le film dérive de la bande dessinée bien sûr elle était là bien avant et c'est la même chose pour the walking dead et c'est plus intéressant de lire la vd parce que le film 300 très honnêtement c'est pas pour moi un chef d'oeuvre et au moins l'avantage du comic book c'est qu'il est un peu expurgé de tout ce côté grand guignol qu'on retrouve dans le film le comic book il est tout simplement puissants et ça c'est vraiment le mot qui est le plus important la puissance qu'on ressent à chacune des pages notamment lorsque ce sont des splash pages comme ici avec le format horizontal à l'italienne qui rend un hommage particulièrement vibrant à cette puissance d'expression c'est magnifique alors ça on peut dire ce qu'on veut de frank miller on est où on n'aime pas généralement on n'aime pas à cause de ses idées politiques également il faut être honnête c'est souvent ça qui coince outre le fait que bon ces dernières années malheureusement il est malade et malheureusement ces dernières oeuvres sont loin très très loin de ressembler à ce qu'il faisait dans les années 80 et 90 mais là on a du très très bon frank miller on a vraiment quelque chose de de sublime et difficilement on peut être déçu par ce qu'on va voir parce qu'on va lire alors 300 c'est l'évocation de la bataille des thermopiles on est cinq siècles avant jésus-christ on est en grèce on a deux armées qui se font face d'un côté nous avons les grecs les grecs avec notamment et surtout ce sont eux les têtes d'affiches les spartiates sparte donc alors eux pour faire simple ce sont des soldats surentraînés surarmés des machines de guerre leur vie entière se passe à s'entraîner se passe à invoquer des notions comme la virilité la force l'endurance c'est tout sauf des comiques ils ont absolument pas le temps de se lancer dans dans des actions frivoles chez eux la guerre est rien d'autre et du coup forcément bah c'est des combattants extrêmement redoutable avoir à faire à ces gens là c'est l'assurance de se prendre une défaite cinglante assez rapidement mais en face en face vous avez l'armée de xerxes c'est à dire vous avez les perses ils viennent d'asie et eux par contre ils sont peut-être moins aguerris en termes de compétences pris individuellement mais ils sont extrêmement nombreux c'est une espèce de d'armée de nuages de sauterelles qui risque de s'abattre sur les grecques et du coup et bien voilà d'un côté vous avez le petit nombre de guerriers absolument extraordinaire et de l'autre côté vous avez une armée extrêmement nombreuse mais pas forcément aussi prête au combat alors qui des spartiates de léonidas ou des perses de xerxes va l'emporter en fait c'est quelque chose qui appartient à l'histoire donc ce serait même pas la peine de vous en dire plus c'est même pas du spoiler c'est quelque chose que vous savez peut-être même déjà avant de lire la bd alors évidemment frank miller n'est pas là pour nous faire un cours d'histoire il n'est pas là pour nous réexpliquer minutieusement dans le détail ce que dit la grande légende il est juste là pour nous raconter sa version des faits alors évidemment les spartes les spartiates ici c'est tout simplement la force l'honneur c'est la capacité de se battre jusqu'au dernier sens se sacrifier c'est génial mourir au combat c'est un objectif magnifique tout ce qu'ils font c'est emprunt d'une certaine forme de poésie tragique et lugubre bon ça peut se discuter surtout si on se rend compte qu'après tout il suffisait de s'agenouiller pour léonidas et de déposer les armes et ensuite de se mettre au service des perses mais non non parce que la patrie parce que l'honneur est plus important que tout parce que la victoire ou en tout cas la résistance de léonidas et de ses 300 hommes elle est fondamentale pour que la grèce survive en tant que telle pour que la démocratie grecque puisque vous savez que là se trouve l'origine de la démocratie puisse survivre et bien du coup du coup non l'honneur la force impose de résister un poste de combattre et quoi de plus idéal que cette espèce de canyon de gorge que constituent les thermopiles pour affronter et battre les perses malgré le nombre écrasant de ces derniers bon évidemment deux victoires au bout du compte il ne sera pas question néanmoins bah néanmoins voilà c'est une oeuvre superbe sublime là le jeu de frank miller avec avec les ombres avec le noir qui envahit les pages avec l'action qui retranscrit de manière extraordinaire on passe du caricatural jusqu'à réalisme ultra puissant c'est c'est sublime alors évidemment sur les visages sur certaines formes vu dans le lointain c'est pas super super élégant mais c'est pas ça l'important l'important c'est ce que ça donne le produit fini quand vous avez la planche sous les yeux quand vous la regardez et je vous répète il ya une impression de puissance et de force qui se dégage qui est absolument remarquable alors c'est sorti chez rackam et vous avez donc avec ce volume là quelque chose de sublime aussi bien le contenu que le contenant parce que cet album format l'italienne horizontal je le répète il est très très beau c'est un récit fondamental tout simplement que vous avez probablement déjà lu si ce n'est pas le cas sachez que je vous en parle parce que ça sera au menu du mag qui va sortir dans quelques jours le numéro 22 et que vous retrouverez comme d'habitude sur tous nos réseaux sociaux gratuitement 84 pages du coup on se dit à bientôt à très vite pour d'autres vidéos et pour le nouveau numéro du mag ciao